La Caisse d'économie solidaire, elle apparaît comme un modèle. Et la grande différence, c'est qu'ici, le progrès, c'est de rendre service à de plus en plus de gens. Desjardins, il est dans la tendance contraire, ils ferment les comptoirs. Ils ferment parce qu'ils disent ça coûte trop cher, c'est pas rentable. Donc, ils renoncent à desservir des gens dans des régions en disant c'est bonne valeur, mais j'ai pas les moyens de les servir. On n'a pas la même définition du progrès. Pour eux, le progrès, c'est le rendement, c'est le profit. La Caisse d'économie solidaire, je pense qu'elle donne l'exemple de ce que je disais plus avant, que si, tout en respectant les nouvelles règles internationales de la finance, on est capable d'adopter des politiques internes qui rejoignent les valeurs coopératives, autrement dit, mettre l'épargne au service du développement de coopératives, au service du développement d'entreprises plus sociales démocrates, sous contrôle démocratique. Qui peut dire vous respectez pas les règles si les résultats sont conformes à ce qu'on s'attend pour l'ensemble du mouvement ? La Caisse d'économie solidaire en fait la démonstration. Mais ici, ça dépend beaucoup des membres. Quand je vous disais qu'il y a toute la question de la mondialisation qui oblige les jardins à s'adapter, mais il y a aussi les membres qui rendent pas la vie facile aux dirigeants du mouvement en exigeant à peu près les mêmes services puis les mêmes rendements pour les riches que dans les banques, et qui n'ont pas le souci du rendement à l'ensemble de la population. Alors, si les membres ne consentent pas à ça, on a un gros problème. Tandis qu'ici, à la Caisse d'économie solidaire, je pense que les membres, ils consentent à ça. À la dernière Assemblée générale, l'après-midi a été réservée. Après avoir réglé toutes les questions juridiques et statutaires requises, dans l'après-midi, on a fait une présentation pour dire aux gens, voici comment vos épargnes peuvent contribuer à une société meilleure. Alors, tout est là. Si vous pouvez compter sur des membres qui comprennent qu'on vit dans une économie, mais qu'on peut mettre cette économie au service de la société, de la société qui sont en train de se créer entre eux, tout est possible. Pourquoi pas? Il y a encore des communautés religieuses qui existent, qui vivent. Ils sont pas dans le modèle qui est proposé. Mais c'est parce que de la volonté des membres, de l'ensemble de la volonté des membres, ils disent c'est ça qu'on veut faire, on entreprend nos vies comme ça, puis on va les finir comme ça. C'est possible. Sous-titrage ST' 501